De retour sur le plateau de Paris Zéro Carbone, mobilité électrique, quel plan d'investissement pour des transports propres pour tous ? Permettez-moi tout d'abord en introduction d'adresser mes pronds rétablissements à M. Delafosse qui n'a pas pu se joindre à nous pour cette table ronde sur la mobilité électrique. Pour aborder donc la question de mobilité électrique et les investissements pour des transports propres pour tous, Aurélien Demeau, bonjour. Vous êtes cofondateur et dirigeant d'Electra et M. Pierre Defermas, directeur mobilité électrique d'Enedis. Bonjour. Première question, je vais tout d'abord, puisqu'on va parler un peu de tout ce qui a à voir avec la mobilité électrique. On ne va malheureusement pas pouvoir parler des transports collectifs, du tram, qui est une avancée à Montpellier depuis de longues années, avec Antoine Garcia Diaz qui a conçu les trams à Montpellier. Mais on va aborder avec vous, M. Demeau, on va aborder avec vous la voiture du futur, puisque c'est ça en fait, la voiture électrique, c'est la voiture du futur. M. Macron voudrait qu'elle soit produite made in France. Il l'a annoncé en même temps qu'il a annoncé qu'on allait avoir 10 nouvelles villes avec des RER. Mais vous, vous permettez d'avoir des voitures électriques sur l'ensemble du territoire, puisque vous créez en zone ouverte des points de recharge. Mais présentez-nous, Electra, parce que vous êtes un start-upper, enfin, plus que ça, vous êtes un entrepreneur à succès. Je ne sais pas, mais en tout cas, on essaye de... Alors nous, Electra, qu'est-ce qu'on fait ? On est un opérateur de points de charge, et notre plan, c'est de déployer un maximum de stations de recharge rapides pour les véhicules électriques. Donc c'est des implantations. On a 650 sites, donc stations de recharge qu'on est en train de déployer aujourd'hui, donc en Belgique, en France et en Italie. Et donc l'objectif, c'est que vous puissiez retrouver ces stations de recharge dans des supermarchés, des hôtels, des restaurants, de manière à ne pas vous charger en une trentaine, entre 30 et 40 minutes, de façon à faciliter au maximum le voyage en voiture électrique pour que vous posiez plus, ou en tout cas beaucoup moins, la question du « Ah, mais oui, mais la recharge, combien de temps ça dure, combien ça coûte, est-ce que je vais avoir des bornes, etc. » Notre but, c'est de mailler vraiment le territoire pour dépassionner ce sujet de la recharge. Parce que, si je comprends bien, il y a deux zones de recharge. Il y a la zone privée, donc chez soi, qui peut se faire sur la durée, et puis il y a des zones sur le domaine public qui doivent se faire plus rapidement, parce qu'il ne faut pas non plus prendre trop d'espace public. Vous êtes partie prenante dans ces deux types de recharge à Enedis ? Oui, effectivement, parce qu'ayant en charge l'exploitation du réseau de distribution publique, qui est par définition au carrefour du monde du transport et du système électrique, on doit connecter tous les points de charge, directement ou indirectement, dont auront besoin tous les véhicules électriques, dont ont déjà besoin tous les véhicules électriques, puisque, premier point qu'on peut dire, c'est que c'est parti, et qu'on a des ventes qui se sont développées énormément, avec, on est à plus d'un million de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les routes françaises, et donc c'est déjà au-delà des projections qui avaient été faites, notamment dans le cadre de la PPE. Parce que le véhicule électrique, c'est quatre fois moins de CO2, versus la voiture à combustion, et à horizon 2030, pour vous, les bornes électriques, ça devrait permettre une économie de 4,4 millions de tonnes de CO2, c'est bien ça ? Le véhicule électrique, il a plusieurs vertus. Donc d'abord, il y a les émissions de carbone, donc ces études de l'ADEME, de Carbone 4, qui nous permettent de voir, particulièrement en France, où on a une énergie qui est décarbonée, qu'entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, le véhicule électrique sur l'ensemble de sa durée de vie, production de véhicules et utilisation, c'est entre 60 et 80% de CO2 en moins. Donc ça, c'est pour le carbone. Deuxièmement, c'est beaucoup moins de particules fines, donc la pollution de l'air, c'est ça qui vraiment est très dommageable pour la santé dans les aires urbaines notamment. Ça ne fait pas de bruit. Et puis, quatrième avantage, c'est quand même la souveraineté énergétique. On en parle beaucoup en ce moment, avec les approvisionnements en gaz et en pétrole, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble de la mobilité, c'est du pétrole. Et le pétrole, on n'en a pas en France, malheureusement, alors que de l'électricité, on en produit. Donc c'est une autre vertu du schéma électrique. Donc c'est positif, et je pense qu'il faut y aller le plus rapidement possible. Maintenant, il y a deux grands sujets qui, aujourd'hui, freinent un tout petit peu l'adoption de la voiture électrique. C'est numéro un, le prix des véhicules. Donc ça, c'est quand même un gros sujet. Il y a une prime au 1er janvier, quand même. Il y a des primes, il y a des aides. Malgré tout, le prix des véhicules a augmenté de manière générale. Et les produits chinois ? On a des voitures chinoises qui sont à un faible coût. Qui sont moins fermes, et ce n'est pas forcément le plan, je pense. Emmanuel Macron l'a rappelé. En tout cas, certes, on a des ventes de véhicules électriques qui sont en augmentation, et c'est vrai. Néanmoins, je regardais les chiffres du mois de novembre. Au mois de novembre, les immatriculations 100% électriques, je ne parle pas de l'hybride, c'est 15% des ventes. Donc c'est bien, c'est plus que l'année dernière. Malgré tout, ça veut dire que 85% des gens, ils sont quand même encore sur de l'essence, du diesel ou de l'hybride. Donc le gros enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte, de mon point de vue, que ce sujet du prix soit ramené à un prix raisonnable et donc accessible à l'ensemble des Français. Et le deuxième enjeu, c'est notamment la recharge. Faire en sorte que les gens qui, soit font beaucoup de kilomètres, soit qui n'ont pas forcément de parking avec la possibilité d'avoir une prise à la maison, puissent se recharger sans même y penser. Aujourd'hui, quand vous avez une voiture thermique, ne posez pas la question parce qu'en fait, il y a des stations d'essence partout et que vous mettez deux minutes pour faire le plein d'énergie. Oui, mais alors, vous êtes en train de parler des difficultés, de la croissance, de l'achat des véhicules électriques qui est faible. Enfin, vous avez, vous, connu une croissance absolument incroyable depuis 2021 et vous êtes les stations d'essence de demain. Si vous êtes le futur total ou ESSO, enfin, que sais-je, qu'on va trouver sur le bord de route, demain, on trouvera des stations électras. C'est bien ça, l'avenir. Et on y va tout droit, puisque à horizon 2050, il n'y aura que des voitures électriques. En tout cas, la vision qu'on porte, c'est plusieurs choses. Premièrement, ce n'est pas une question de nombre de bornes qu'on met, c'est une question de nombre de voitures qu'on recharge. Donc, ça ne sert à rien de tartiner de centaines de milliers de bornes. Le plan France-ADEME, c'est à peu près 400 000 bornes, je crois à horizon 2030 qu'il faudrait, ou un peu plus. Et Transportation Energy, côté Europe, c'est 600 000 bornes. Si on tire le trait, et ça, c'est pour à peu près 8 millions de voitures électriques en 2030. Il y a 40 millions de véhicules dans le parc en France. Donc, si on tire le trait, ça voudrait qu'il faudrait quelques millions de bornes en France. Ça me semble très compliqué à mettre en œuvre, grosse emprise foncière, très difficile à maintenir. Donc, nous, ce qu'on prône, c'est de dire, soit les gens, ils ont une borne à la maison ou au travail, et ils chargent maison ou au travail, très bien. Mais s'ils s'appuient sur une infrastructure de recharge, il faut peut-être mettre moins de bornes, mais qu'elles soient de meilleure qualité et qu'elles chargent plus rapidement. En tout cas, c'est la vision qu'on a. Et la vertu de ce système-là aussi, c'est qu'on pourrait avoir des batteries qui sont plus petites, donc qui ramènent le prix de la voiture à un prix qui est plus faible, parce qu'aujourd'hui, l'élément qui coûte le plus cher, c'est la batterie, et qui, d'un point de vue écologique, est également plus vertueux. Aujourd'hui, une voiture thermique, vous ne posez pas la question s'il y a un réservoir de 30 litres ou de 90 litres. Pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité de faire le plein d'énergie très facilement et très rapidement. Il y a quand même un souci, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait une ressource. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une augmentation absolument délirante de la consommation d'électricité ? Et donc, pour vous, chez Enedis, une difficulté à fournir vos clients, vos grands comptes comme Electra, ou même les privés qui sont à leur domicile, est-ce qu'il ne va pas vous falloir inventer de nouvelles solutions pour la consommation électrique de demain ? Un mot, avant de venir à votre question, sur la recharge, le maillage du territoire, etc. Parce que c'est vrai qu'Aurélien, lui, s'occupe de la recharge rapide, accessible au public. Mais il faut rappeler, avant d'évoquer éventuellement les freins, les difficultés, qu'un avantage majeur du véhicule électrique, c'est qu'on peut en faire le plein à la maison. Ce n'est pas quelque chose qui existe avec le véhicule thermique. Ça change beaucoup les choses, parce que ça veut dire que quand on entreprend, quand on a la chance d'avoir une solution de recharge à la maison, quand on entreprend un trajet, on part le plein fait, je dirais. Mais évidemment, ça pose une autre question. C'est, pour les gens qui habitent en maison individuelle, c'est facile et naturel. Et d'ailleurs, on voit que, de façon extrêmement majoritaire, les véhicules électriques qui se sont vendus, se sont vendus chez des foyers qui habitent ce type de logement. Pour l'habitat collectif, c'est une autre paire de manches. Et c'est pour ça que, nous, à Enedis, on est extrêmement attentifs à ce que l'équipement en infrastructure de recharge du résidentiel collectif avance à bon rythme. Et je voulais signaler à ce titre une disposition dans la loi qui permet maintenant, depuis la publication du décret cet automne, pour une copropriété, de choisir une solution de recharge, pour les copropriétaires, sans avoir à avancer le moindre euro pour l'infrastructure collective. Ça débloque complètement la prise de décision en Assemblée Générale, parce que jusqu'ici, c'est un peu un cauchemar de décider, alors qu'il n'y a qu'une poignée de convertis, de décider d'un investissement dans une copro. Là, ça n'est plus nécessaire, puisqu'il n'y a rien à avancer. Donc, je voulais faire ce point-là, et ça me semble être un dispositif tout à fait clé pour, justement, assurer le déploiement harmonieux du maillage du territoire. Parce qu'après, ce qui doit être déployé en accessible au public, j'allais dire, c'est le reste, c'est le complément à ce qui sera en domaine privé, dans les parkings, des immeubles, des logements, et puis des entreprises. Alors, pour en venir à votre question. Smart Grid. Enedit, ce n'est pas fournisseur d'électricité ni producteur. Nous, on achemine l'énergie. Enfin, on a une petite idée, quand même, sur le sujet, parce qu'on est au cœur du système électrique. Donc, il y a deux sujets pour un électricien, on va dire. Il y a l'énergie. Donc, est-ce qu'il y aura assez d'énergie, d'électricité produite pour faire face à la croissance de la demande, finalement ? Quand on regarde les projections qu'on a, nous, à 2050, on voit que l'augmentation de la consommation d'électricité va effectivement être tirée par l'électrification du transport. Ça, ça ne fait aucun doute. C'est vraiment le driver de l'augmentation. Mais cette augmentation, en fait, elle est contenue de l'ordre de, dans les scénarios les plus allants, de l'ordre de 1,2% par an en moyenne entre maintenant et 2050. C'est des taux de croissance significatifs, mais absolument pas difficiles à adresser. Et on a vu largement plus, non seulement dans les années 60-70, mais aussi au début des années 2000. Ça, c'est l'énergie. Alors, effectivement, là, de façon conjoncturelle, mais je ne pense pas qu'on va trop en parler, il y a une tension sur le marché de la production, puisqu'il y a un certain nombre de centrales de production qui ne sont pas disponibles. Mais je dirais, et donc, il y a un hiver un peu difficile. Le prochain, sans doute aussi, là, plutôt à cause du gaz. Mais je dirais, ça, c'est conjoncturel. Donc, sur le plus long terme et de façon fondamentale, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Puis il y a un autre sujet qui est le vrai sujet, qui est le pic. C'est-à-dire, il faut que le réseau et l'ensemble du système électrique tiennent tout le temps, mais en particulier au moment où l'appel de puissance est le plus élevé. Aujourd'hui, l'appel de puissance maximum sur le réseau de distribution, c'est 80 gigawatts, de l'ordre de grandeur. C'est un soir d'hiver, typiquement, à 20 heures, le 19 janvier, mettons. Et là, quand on fait nos projections, à nouveau, avec le développement du véhicule électrique, donc nous, on a des hypothèses selon lesquelles il y aurait, en 2035, 17 millions de véhicules électriques, et puis à peu près 40 en 2050, on voit que l'augmentation du pic peut être évité, complètement évité, en fait, avec du pilotage de la recharge très simple. Puisqu'en fait, autre avantage de l'usage mobilité électrique, de l'électricité, c'est pilotable. On peut largement, pas complètement, quand on est en transit sur l'autoroute, il faut qu'on se recharge, il faut que la borne soit disponible, il faut qu'on ait la puissance. Mais par contre, pour tout ce qui est recharge, plus lente, à la maison, etc., on peut tout à fait se recharger pendant les heures creuses, etc. Ce que font d'ailleurs, naturellement, déjà les possesseurs de véhicules électriques. On vient de publier les résultats d'une étude BVA auprès de 1 000 possesseurs de véhicules électriques, et qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'à 86%, ils n'ont pas augmenté la puissance souscrite de leur contrat de fourniture d'électricité. Ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont, naturellement, j'allais dire, comme M. Jourdain, ils font du pilotage de la recharge, j'allais dire, sans le savoir, tout simplement en localisant les moments de recharge pendant les heures où les autres usages de leur logement ne sont pas actifs. Selon la même étude, selon l'enquête comportementale que vous avez publiée avec BVA auprès des possesseurs de véhicules électriques, 40% des utilisateurs utilisent au moins, occasionnellement, les bornes publiques. Donc il y a une nécessité, il y a un besoin, mais c'est aussi un coût, un investissement excessivement lourd. Vous avez la chance d'avoir des capitaux privés chez Electra. Vous êtes donc le quatrième réseau de bornes, de stations de recharge, même si votre objectif, ce n'est pas d'en avoir une quantité phénoménale, puisque vous souhaitez ne pas avoir une forte emprise sur le territoire public, mais avoir des stations qui soient libres le plus facilement possible. Mais vous avez, je ne veux pas parler gros chiffres, mais 160 millions en 2022, c'est un investissement excessivement lourd. Combien ça coûte d'installer une borne de recharge rapide ? Alors c'est effectivement le développement d'infrastructures de stations de recharge rapide, il est très coûteux. Une station, alors une station, ça peut être entre 4 et 6 points de recharge, par exemple, l'ordre de grandeur en termes d'investissement, c'est à peu près 400 000 euros. Donc si on veut créer un maillage avec un effet réseau et avoir des centaines de stations, vous faites les maths et ça chiffre, ça fait des investissements conséquents. Et en plus de ça, vous prenez en charge complètement l'installation, vous travaillez déjà avec des grands groupes, AccorInvest, etc., et vous souhaitez travailler plus en accord avec des collectivités pour, je ne sais pas, les parkings municipaux, des piscines, des musées ou des théâtres. Est-ce que ça ne va pas vous demander, là aussi, un investissement encore plus important et comment vous comptez répondre à cette demande ? Et puis, ça me permettra de rebondir avec M. Fria sur l'autre aspect, il faut brancher après, surtout que vous êtes en... La tension est excessivement importante et est-ce que vous aurez chez Enedis un partenariat assez... Enfin, voilà, parce que vous travaillez main dans la main, si vous installez une borne, il faut qu'elle soit reliée. Alors, sur le point de l'investissement, c'est des investissements qui sont très, très conséquents, comme dans d'autres métiers d'infrastructure. Quand on a fait... En France, on a fait des jolies infrastructures, que ce soit le nucléaire, les autoroutes, le TGV, la fibre, les télécoms, on est plutôt bon là-dedans. Et je pense qu'il faut qu'on continue à l'être. Et donc, c'est des investissements qui se chiffrent en règle générale en milliards d'euros à l'échelle du territoire. Donc, les bandes d'en charge, c'est la même chose. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup de capitaux qui sont fléchés vers la thématique de la transition énergétique. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième chose, c'est que la thèse d'investissement, aujourd'hui, tout le monde la comprend assez bien, dès lors que la trajectoire d'évolution des véhicules électriques bon, je l'ai dit, il faut encore enthousiasmer un peu les clients, les gens sur le sujet. Mais malgré tout, il n'y a pas tellement de suspense par rapport au fait qu'il va y avoir des millions de voitures électriques sur la route que certes, il y a une grande partie qui pourra charger la maison, mais qu'il y a aussi des professionnels et des gens en itinérance ou des gens qui n'ont pas d'accès à une prise chez eux qui devront se recharger. Vous en appelez à des investisseurs, venez me voir, on a besoin toujours d'avoir des capitaux supplémentaires, mais vous étiez aussi en préparant cette intervention à me dire, voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus de lisibilité, on aimerait bien savoir où on va sur 15-20 ans, c'est bien ça votre principale préoccupation, je parle des pouvoirs publics. Alors, sur les capitaux, encore une fois, on a beaucoup de possibilités, il y a également des poches de dette, de leasing sur le matériel, c'est l'avantage de l'infrastructure. Effectivement, nous, on est assez, on est ouvert à travailler avec des collectivités pour reprendre juste ce que vous disiez tout à l'heure, pas tellement sur la voirie, parce que ce n'est pas notre métier, il y a des bornes le long de la voirie, mais je pense que, voilà, il faut que chacun soit un peu dans son couloir et spécialisé, parce qu'en tout cas, à l'échelle de notre société, on a une centaine de personnes, on ne peut pas tout faire, donc nous, on est principalement plutôt sur un modèle de station, et c'est vrai que les parkings du gymnase, de la piscine, de la bibliothèque, etc., ça peut être des choses qu'on regarde, qui peuvent être financées par des capitaux privés et qui permettent de rendre un bon service puisque ça permet de faciliter la transition à la tueur électrique. Aujourd'hui, il y a les fameuses ZFE, tout le monde connaît, donc les pouvoirs publics jouent un rôle de contrainte et je pense qu'il faut aussi qu'ils apportent des solutions et typiquement, on peut les aider dans ce sens-là. Monsieur de Firmas, ça me permet de rebondir sur cette mobilité électrique et c'est là, si ce n'est pas le principal enjeu industriel d'Enedis pour les 15 ans à venir. Oui, exactement. On a coutume de dire qu'il y a deux enjeux majeurs industriels pour Enedis dans les 15 ans à venir, dans la transformation du réseau, c'est l'électrification du transport, donc la mobilité électrique avec tout ce que ça suppose et je peux y revenir, et puis le raccordement de la production renouvelable, puisque vous savez que la production renouvelable se multiplie et c'est très bien, mais là aussi, comme les points de charge des véhicules électriques, à l'exception des très grands parcs offshore, elles sont toutes ces productions raccordées au réseau de distribution. Donc, on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas connue depuis des décennies, en fait. Il y a eu la reconstruction après-guerre et puis ensuite, on a entretenu, exploité ce réseau qui était largement développé et puis se développait à la marge, un lotissement par-ci, une zone industrielle par-là. Je ne veux pas minimiser, mais ce n'était pas la composante majeure. Et aujourd'hui, depuis quelques années déjà, mais surtout dans les 15 ans qui viennent, on doit redevenir des développeurs en plus d'être les exploitants qu'on est. Et je pense que ça, ce métier-là, on le fait bien. Donc, on doit redevenir, et ça, c'est un gros défi, c'est un défi de ressources, mais qui ne se pose pas seulement à nous. Tout le secteur, je pense que chez Electra, ça n'a pas été dit, mais il y a, quand on regarde la croissance des effectifs, c'est assez impressionnant. De notre côté aussi, il va falloir qu'on fasse face à ces volumes d'activités supplémentaires et puis, toute la filière électrique, le domaine de l'IRVE, l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, est un domaine en tant que tel qui est en train vraiment de se développer. Dernière question avant de se quitter, parce que c'est excessivement intéressant, on parle du raccordement des producteurs électriques, des usages, on parle de l'hydrogène également, l'Occitanie, puisque c'était quand même, je resalue M. Delafosse qui n'est pas avec nous, est un des leaders dans ce qui a à voir avec le photovoltaïque. Est-ce que là aussi, on ne peut pas imaginer à l'avenir d'avoir des systèmes de producteurs consommateurs, je dirais ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable sur le long cours ? Peut-être un mot sur l'hydrogène, en tout cas appliqué au transport, parce que l'hydrogène, on va avoir besoin d'hydrogène vert pour décarboner l'économie française, ou française, ou pas seulement française, parce qu'il y a des processus industriels qui fonctionnent avec de l'hydrogène, qu'on ne peut pas faire fonctionner directement avec de l'électricité, et que cet hydrogène, on ne pourra pas s'en passer. Donc, il faut absolument qu'on puisse produire de l'hydrogène autrement que par un vapeau-cracage comme on fait aujourd'hui, qui émet énormément de CO2. Mais par contre, quand on regarde le secteur du transport, c'est vraiment des niches sur lesquelles l'hydrogène va être la solution, par rapport à l'électricité directe. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène, même si on parvient à le produire de façon décarbonée, en fait, après, c'est pour le mettre dans une pile à combustible et en fait, le transformer en électricité pour faire tourner un moteur électrique. Donc, le rendement est déjà de base deux fois moins bon, on peut dire pour simplifier. Donc, il faut vraiment une bonne raison pour faire ça. Et d'ailleurs, à Montpellier, si mes informations sont bonnes, ils avaient un projet de bus à hydrogène qu'ils ont stoppé. La nouvelle mandature a stoppé le projet et est passé à l'électrique parce qu'en fait, le calcul du TCO, du coup, montre que l'électrique, à part dans quelques cas, est imbattable. Mais en tout cas, il va y avoir des électrolyseurs qui vont se multiplier sur le territoire pour produire de l'hydrogène vert à partir d'électricité décarbonée, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et ces électrolyseurs, ils vont devoir aussi être accordés au réseau de distribution pour les plus gros, peut-être même directement au réseau de transport, mais enfin, dans leur grande majorité, au réseau de distribution. Et effectivement, vous avez raison, ce qui va beaucoup se développer aussi, mais ça déjà avec le véhicule électrique, c'est la synchronisation entre des productions renouvelables intermittentes dont on ne choisit pas le moment où elles produisent et un usage qui va être assez consommateur d'électricité qui, lui, a la bonne vertu de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, être pilotable. Donc on se dit, il y a des choses sûrement intelligentes à faire pour optimiser l'ensemble du système dans le pilotage synchronisé des deux. Monsieur Demo, je vais terminer avec vous parce qu'il y a quelques instants, vous m'avez quand même dit comme ça sans le dire que vous étiez comme les centrales nucléaires il y a 30 ans. Enfin, c'est la révolution de demain. Moi, je crois que je vais investir chez vous, mais enfin bon. Quatrième réseau en nombre de points de charge. Vous travaillez et j'invite les followers, les téléspectateurs à vous contacter aussi avec les entreprises G7. Vous êtes une entreprise, j'avais une flotte de véhicules thermiques. Vous souhaitez passer aux véhicules électriques. Eh bien, vous pouvez passer avec Electra un partenariat pour recharger, pour avoir des bornes de recharge rapides, ce qui peut toujours être utile parce que surtout si on a des petites batteries comme ça risque d'être le cas à venir, on peut vous contacter et c'est possible. Oui, absolument. Nous, encore une fois, notre rôle, c'est de créer les conditions qui permettent, par exemple, vous l'avez cité aux professionnels, donc transport, logistique, l'ordre de voiture, de passer à l'électrique parce qu'ils vont le faire, ils n'ont pas tellement le choix en réalité, ils vont le faire, ils sont en train de s'y mettre et nous, l'objectif, c'est de leur dire, regardez, ça peut se faire dans de bonnes conditions avec un prix attractif sans que ça ait trop d'impact sur la productivité aussi de votre activité et à un bon coût avec des outils un peu sympas et intelligents pour organiser tout ça. Donc c'est l'objectif et après, oui, c'est grisant, oui, c'est un moment où on est au début de l'histoire et c'est assez égvalentant de vivre ça de l'intérieur. C'est, je crois, l'ancien patron de Volkswagen qui disait que la transition vers l'électrique, c'est la plus grande révolution industrielle depuis au moins un siècle. On est passé de la calèche à la voiture thermique. 18 euros pour le plein avec vous face à 50 euros quand on a une voiture thermique. on est gagnant de toutes les manières si je comprends bien. 300 kilomètres. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur. C'est que ça reste deux fois moins cher de se recharger sur des bornes électra et c'est même moins cher à la maison encore. Donc ça reste avantageux. Là, il y a de manière conjoncturelle des prix d'électricité qui ont augmenté. Donc c'est toujours plus avantageux. Mais on était deux fois moins cher. On est peut-être 30% moins cher désormais par rapport à du thermique. Vous indiquez il y a quelques secondes M. de Fermat la dernière question qu'une entreprise comme Electra voyait son nombre de collaborateurs grimper en flèche. Vous êtes une quarantaine. Vous espérez voir aussi le nombre de collaborateurs dans l'équipe mobilité de chez Enedis monter en flèche. De toute façon, ça va être une nécessité. On est une quarantaine. On est quand même 38 000 à Enedis. On est une quarantaine dans l'équipe centrale qui s'occupe d'orchestrer l'action autour de ce sujet qui est vraiment un défi comme je le disais majeur. On parle d'ailleurs de plan Marshall pour la mobilité électrique. Vu d'Enedis, c'est une forme de plan Marshall à l'échelle de la France. C'est effectivement des investissements considérables. Mais ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment mis en lumière, c'est que c'est vraiment un travail collectif. chaque acteur là-dedans non pas dans son couloir je pense parce qu'on est vraiment nous par exemple avec Electra on essaye de travailler au mieux pour faire les études de raccordement de sorte que les travaux de raccordement de leur station puissent être faits parce que vous travaillez aussi sur le maillage vous trouvez le meilleur endroit. Et puis nous on a affaire à l'ensemble des plans de déploiement dont Electra fait partie. Et on voit que tout ça se multiplie et c'est une très bonne nouvelle sur le territoire ça se multiplie dans le résidentiel collectif ça va aussi amener énormément d'activités et des investissements considérables de la part d'Enedis. Un dernier mot ? Oui je veux juste souligner le fait que nous on se déploie à l'international et on est content en France d'avoir Enedis comme on disait tout à l'heure qui est un guichet unique avec une grille un réseau qui est performant et une vraie volonté politique et industrielle ce qui est très facilitateur par rapport à d'autres géographies sur lesquelles on est où c'est pas aussi simple. J'ai bien noté on ne parlera pas des pays dans lesquels vous êtes implantés sinon vous allez vous faire des ennemis. Merci à tous les deux merci monsieur le firmas merci monsieur le mot merci bon après-midi à tous merci bon après-midi à tous